Près de 8 millions de Maliens étaient convoqués aux urnes dimanche 12 août 2018 pour choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé. Malgré une forte pluie sur la capitale Bamako, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 8h GMT. Sauf que les premières estimations du taux de participation sont largement en dessous des 42,7% du premier tour. Les électeurs ont manqué au rendez-vous. Il n'y a eu pratiquement pas beaucoup d'affluence comme au premier tour. C'est une situation que nous déplorons beaucoup et vraiment interpelle les autorités, surtout les partis politiques, à mobiliser davantage les électeurs pour venir voter. Premier rangé de ce second tour de la présidentielle, la sécurisation du scrutin. De nombreux cas de violence ont été signalés. Les observateurs maliens ont également révélé, entre autres, l'absence de liste électorale et la mauvaise qualité de l'encre dans plusieurs bureaux de vote. La menace sécuritaire aurait également empêché ou perturbé le vote dans au moins une centaine de bureaux de vote, selon certains observateurs. Au point de vue dispositif, tout était normal. Il y avait bien sûr quelques imperfections par-ci, par-là, que nous avons notées. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en réalité, c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont nous donner le résultat. Au premier tour du scrutin, le 29 juillet, quelques 250 000 maliens n'avaient pas pu voter en raison des violences. Samedi 11 août, l'attention est encore montée d'un cran avec l'arrestation de trois membres d'un commando qualifié de groupe terroriste. Samedi 11 août, l'attention est encore montée d'un cran